Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h. Le sommaire, les bleus et blancs vont reprendre dès ce lundi le chemin de l'école. La grève des enseignants décrétée par le bon syndical est suspendue sur toute l'étendue du pays. Avec effet média de la reprise des cours, le ministre de la fonction publique félicite les enseignants pour avoir privilégié l'intérêt des enfants. Lancement de la deuxième phase du projet de développement par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé. Ce projet vise à développer à la base 145 territoires de la RDC à travers les routes et la desserte en eau potable et en électricité. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Accueilli dans la capitale italienne par le Premier ministre italien Mario Draghi, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la capitale italienne en milieu de journée pour représenter l'Afrique au sommet du G20 au nom de l'Union africaine. Félix Tshisekedi va plaider pour un accès équitable du vaccin au pays en retard de développement. Vous suivrez le commentaire et dans nos prochaines éditions. Une délégation des partenaires belges conduite par le ministre d'État André Flau devrait arriver ce samedi, sauf changement de dernière minute, pour participer à la grande foire de l'entrepreneur, une mission qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Et pour ce faire, le président du Sénat a échangé avec la commission mixte des sénateurs et députés pour préparer cette rencontre qui va réunir les parlementaires de la RDC et ceux de l'ancienne métropole. Regardez. La République démocratique du Congo a accueilli à partir de ce samedi 30 octobre 2021 une forte délégation des partenaires belges conduite par le ministre d'État André Flau pour participer à la grande foire des entrepreneurs, mission qui s'inscrit dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux États. C'est dans ce cadre que l'honorable président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, a réuni dans son cabinet de travail la commission mixte des sénateurs et députés nationaux pour préparer cette rencontre qui réunira les parlementaires de la RDC et ceux de l'ancienne métropole. Leurs échanges tourneront essentiellement autour des relations bilatérales qui doivent être réchauffées, le crédit carbone, le climat des affaires et le travail parlementaire. Nous parlementaires congolais, nous devons nous retrouver devant notre président du Sénat pour échanger sur les activités à mener pendant ce séjour de nos collègues belges. Plus de contact avec le bureau du Sénat et d'ici là nous allons rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale aussi avant que nos collègues parlementaires belges n'arrivent. Dans les jours qui viennent, il y aura une forte communication autour de cela sur cette diplomatie parlementaire belgique et démocratique du Congo. La délégation du Parlement belge signera un protocole d'accord avec le Parlement de la République démocratique du Congo dans le cadre du groupe d'amitié belgo-congolais. Elle devra également rencontrer le chef de l'État Félix Saint-Antisekidi, le premier ministre Asama Loukonde ainsi que plusieurs autres personnalités de la République démocratique du Congo. Sachez également que le sommet du G20 s'est ouvert ce lundi matin à Rome. Pendant deux jours, les présidents des pays les plus industrialisés vont bénéficier et vont plutôt réfléchir sur les moyens d'appuyer les économies les plus faibles. La position de l'Afrique a été défendue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi. Entre autres, le chef de l'État a eu des entretiens avec d'autres personnalités. Un rêve devenu une réalité. Le personnel de l'Office congolais de contrôle vient d'acquérir 150 maisons des logements sociaux après 9 ans de cotisation. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a procédé ce samedi à la remise symbolique des clés aux travailleurs. C'était en présence de Jean-Lucien Boussa, ministre de tutelle, Berthe Moukoukouli. Le peuple d'abord n'est pas un slogan cru à la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, les réalisations dans plusieurs domaines traduisent la volonté des dirigeants du pays d'améliorer les sociales des Congolais et des travailleurs. Ce samedi 30 octobre 2021, grâce à une initiative du syndicat, corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo, 150 maisons de 5 chambres, fruits des sacrifices et des souhaits des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle qui cotise depuis avril 2012, viennent d'être remis à ces derniers par le premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du président de la République, Jean-Marc Kabound, à Kabound, en présence du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. La cérémonie est symbolique car elle consacre l'achèvement d'un long processus et une motivation pour ceux qui ont cru à un canular. Le ministre du Commerce extérieur, heureux de cette belle initiative du CVC, salue un jour nouveau pour l'OCC dans les domaines de l'habitat et promet tout son accompagnement dans la suite des travaux. Pour Jean-Marc Kabound, cet exemple doit s'étendre non seulement dans d'autres entreprises si on veut offrir des retraites honorables à nos travailleurs, mais aussi devenir un modèle pour les entreprises congolaises. C'est par une visite guidée sur le site de l'usine de fabrication des tuiles, des briques et ateliers de menuiserie que les autres se sont séparés. Et puis la COP26 ouvre les portes demain dimanche à Glasgow, en Écosse. Les dirigeants du monde vont tabler sur les stratégies et moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. L'RDC attend beaucoup de cette conférence internationale sur le changement climatique. En termes de financement, le président de la République, Félix Otschisekedi, est parmi les chefs d'État attendus à ce grand rendez-vous du monde. Un commentaire d'Oscar Mbal. Lutte contre le changement climatique, ces rendez-vous de Glasgow en Écosse, constituent un véritable cadre décisionnel pour les dirigeants des 196 pays du monde, soit plus de 20 000 représentants qui sont attendus à cette conférence internationale qui ouvre ses portes ce dimanche 31 octobre 2021. Parmi les chefs d'État et des gouvernements attendus, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. La RDC, un pays solution au problème du réchauffement climatique, départ sa position stratégique et ses potentialités environnementales, deuxième massif forestier et hydraulique au monde après l'Amazonie au Brésil, avec ses 70% des forêts du bassin du Congo localisées en RDC avec une forte capacité de séquestration des pollutions atmosphériques des années antérieures et actuelles, ses 10% des réserves mondiales d'eau douce et 50% en Afrique, la préservation des forêts de la RDC nécessite une compensation de la part des grands pays pollueurs de l'environnement. C'est au bénéfice des communautés locales. 100 milliards de dollars américains devraient être mobilisés dans la lutte contre le réchauffement et les changements climatiques. Et la RDC doit jouer sa partition. Je l'ai dit au sommaire, initié par le président de la République, le projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC est lancé à Kimpese dans le territoire de Songololo par le Premier ministre pour le chef du gouvernement. Ce projet va permettre à la RDC de se développer à partir de ces territoires. Il concerne plus les routes, les bâtiments administratifs, la dessert en eau potable et l'électricité. Sur place, Jean-Michel Samaloukonde a lancé les travaux de réhabilitation de l'école primaire. Vosy Landou, Patti Tondango et Marcel Moubenga nous font le point. Les travaux de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo a atteint le territoire de Songololo dans le Congo central. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a parcouru des 117 kilomètres par route pour atteindre Kimpese, cette entité de 8190 kilomètres carrés avec une population de 428 000 habitants. Asselant l'administrateur du territoire besoin du renforcement de la logistique de la police nationale congolaise pour lutter contre l'insécurité et le phénomène dit des coupures de route. Un autre souhait de la population c'est la relance de la cimentérise nationale SINAT pour la création des emplois et l'électrification de la frontière des Lufous entre la République démocratique du Congo et l'Angola source de maximisation des recettes de l'Etat. Même sur des cloches du côté du gouverneur de la province du Congo central qui sollicite l'augmentation de l'effectif de la police nationale congolaise. Pour Justin Luimba cette demande entre du reste dans le programme du gouvernement SAMA qui fait de la lutte contre l'insécurité une priorité des priorités. La réponse du berger à la bergère le chef de l'exécutif national a rassuré la population que son désidérateur n'est pas entré à l'oreille d'un saut avant de rappeler l'importance de la santé et de l'éducation dans ce vaste projet du chef de l'Etat qui place l'homme au centre de tout intérêt. Discours terminé direction le site des EP3 Vosilandou où le premier ministre a lancé les travaux de réhabilitation de cette école primaire juste après le cortège du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé a pris la direction de la route de Congo d'Arkati sur place le chef de l'exécutif national a lancé les travaux de réhabilitation de cette route de desserte agricole au troisième site le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé a lancé les travaux de réhabilitation du centre de santé Simokimbango pour chuter par les travaux d'amélioration de la desserte en eau potable de l'étude dans les territoires de Somololo dans le Congo central La 26ème réunion du conseil des ministres était présidée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde 5 points étaient à l'ordre du jour parmi lesquels l'organisation des 9ème jeux de la francophonie et le lancement du projet de développement à la base pour 145 territoires de la RDC suivant un estré choisi par votre rédaction Le premier ministre a appelé tous les membres du comité de pilotage à s'activer rapidement dans l'organisation de ces jeux de la francophonie selon les engagements pris par notre pays Il a demandé qu'un rapport succinct sur l'avancée des préparatifs de ces jeux lui soit fourni dans les deux prochaines semaines Point 3 du programme de développement à la base des 145 territoires En exécution de la vision du président de la République pour un développement à la base de nos 145 territoires le premier ministre a informé le conseil qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo dans la prévence du Congo central pour le lancement de certains travaux prioritaires Point 4 du processus de recensement et d'identification de la population A la suite du rapport présenté à la 20e réunion du conseil des ministres du 17 septembre 2021 au sujet du processus de recensement et d'identification de la population le premier ministre a invité le ministre sectoriel concerné à finaliser et à présenter dans les prochains jours la feuille des routes et le modèle économique permettant la concrétisation du processus Les élèves sont appelés à reprendre le chemin de l'école dès ce lundi la grève décrétée par les enseignants a été suspendue avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national c'était à l'issue des assises de Mbuella Lodge à Kisantou qui a abrité les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'enseignement primaire supérieur et technique et la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Cédric Kenina Nadine Kilosho et Moke Maluma Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national la décision est tombée le vendredi 29 octobre 2021 à Mbuella Lodge à Kisantou dans le Congo central qui abrite les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'EPST et la délégation du gouvernement central Conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais Les banques syndicales s'y sentent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021 Conduite par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao représentant personnel du premier ministre qui a réaffirmé la volonté du gouvernement suivant la vision du chef de l'État celle d'oeuvrer pour l'amélioration progressive des conditions sociales des enseignants Je tiens à adresser à tous les bancs syndicals de l'EPST nos remerciements les plus soutenus pour ces sursauts patriotiques pour cet acte de responsabilité qu'il vient déposer Préalablement aux discussions Jean-Pierre Liao a annoncé la réactivation de tous les enseignants et écoles désactivées depuis le mois de juillet dernier et a remercié au nom du premier ministre tous les délégués syndicaux pour avoir privilégié l'intérêt supérieur des enseignants La première réunion de travail de l'Assemblée plénière de la CENI s'est tenue hier vendredi sous la présidence de Denis Kadima qui s'engage à écouter la population pour des élections inclusives et transparentes pour le premier dossier qui va être traité par l'équipe Kadima c'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces López Kakouba Kinanga Musashi pour le reportage Après la cérémonie des remises reprises qui a eu lieu le 29 octobre 2021 au siège de la commission électorale nationale indépendante entre le président sortant Corneille Nanga Yobelou et l'entrant Denis Kadima Kazadi le nouveau président a dirigé la toute première plénière Au cours de cette plénière inaugurale le secrétaire exécutif national Ronsard Malonda a fait une présentation de la CENI du secrétariat exécutif national le nombre et des directions qu'il comporte la description du secrétariat exécutif provincial également Au cours de cette assemblée plénière la question sur la gestion du personnel de la CENI était évoquée Denis Kadima Kazadi a eu droit à des explications sur les opérations électorales la stabilisation de la cartographie et la projection des besoins opérationnels d'identification et enrôlement des électeurs Le président de la CENI a signifié qu'ensemble avec son équipe la CENI qui va organiser des élections crédibles transparentes apaisées en 2023 Le deuxième point de cette séance inaugurale était le mot du président Denis Kadima à une idée de l'organisation structurelle technique et opérationnelle de la CENI Rappelons que la première semaine du mois de novembre il va se tenir une plénière qui va tabler sur la question de l'élection de gouverneur Et puis ce communiqué du mouvement de libération du Congo le parti de Jean-Pierre Bemba le manque de consensus dans le choix du président de la CENI par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population et la déception de celle-ci est visible et ce malgré notre appel du 4 octobre du mois courant en dépit de manque de consensus et de multiples difficultés que traverse notre pays au nom de la cause nationale j'exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en oeuvrant ensemble pour les élections libres crédibles transparentes et inclusives il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote dès la fin discrétant il s'aide de rélever que le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI ne garantit pas la victoire électorale et même et en même temps le fait de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin l'ambition est d'avoir une CENI forte et non un président de la CENI fort notre pays a accumulé assez de retard il est temps pour nous de tourner nos regards vers l'avant et travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communes de développement de notre pays il souscrit pour le renforcement de l'observation électorale nationale et internationale tel qu'exprimé dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale le 26 octobre 2021 et les encourage à accompagner le processus électoral en RDC en vue de garantir la publication transparente des résultats conformément à la loi reflétant exactement le choix du peuple à tous les niveaux avec Dieu nous vaincrons c'est un communiqué signé Jean-Pierre Bemba Gombo la 10ème session ordinaire de grande commission RDC Angola s'est clôturée hier vendredi à l'hôtel du fleuve Congo les participants à ces assises ont formulé des recommandations parmi lesquelles définir une stratégie commune de lutte contre la criminalité transfrontalière la drogue et le renforcement du commerce frontalier vital paga tout a commencé par la signature des accords dans plusieurs domaines notamment l'agriculture la défense les commerces frontaliers et la diplomatie Jean-Lucier Boussa ministre du commerce extérieur a posé sa signature au bas du document côté anglais c'est le ministre de relations extérieures T.T. Antonio dans les communiqués finales les deux parties ont convenu notamment de définir une stratégie commune de lutte contre la criminalité transfrontalière le partage des informations sur la contrebande du carburant la pollution des eaux et la réactivation des bornes frontalières détruites pour le ministre angolais de relations extérieures T.T. Antonio ces accords viennent booster la coopération réchauffer les liens d'amitié et de consanguinité entre les deux peuples le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou qui a présidé les travaux revient sur un aspect diplomatique il convient de peigner la mise en oeuvre effective de l'accord sur l'exemption du visa pour les passeports diplomatiques et de service satisfaction de quelques participants des provinces frontalières dont les Kassai centrales la 11ème session aura lieu à Luanda dont la date sera communiquée par voie diplomatique Atou Matouboana gouverneur du Congo central réhabilité dans ses droits dans un arrêté le conseil d'état a suspendu les effets de la décision qui organise l'intérim du gouverneur du Congo central par cette décision de la plus haute juridiction administrative Atou Matouboana reprend ses fonctions de gouverneur de la province portuaire le directeur de cabinet du chef de l'état éclaire l'opinion à ce sujet Mamie Kadima La récente ordonnance du conseil d'état réhabilitant monsieur Atou Matouboana dans ses fonctions du gouverneur Aïe suscite plusieurs interrogations Au cours de ses points de presse le directeur des cabinets du premier président du conseil d'état a voulu éclairer la lanterne de l'opinion publique sur l'essence de l'ordonnance réhabilitant Atou Matouboana Bien qu'il soit poursuivi il n'est pas encore condamné puisque à la cour constitutionnelle il s'agissait d'arrêt d'interprétation et non un arrêt contentieux au sens de régler un litige ces gouverneurs étaient toujours en fonction d'où le conseil d'état a ordonné la cessation des effets du message officiel qui cachait sournoisément une décision administrative metta fin aux fonctions de ces gouverneurs pour que celui-ci soit remis dans le sens de la légalité qui reprenne ses fonctions nonobstant les poursuites qui vont se poursuivre conformément à la législation nationale en vigueur là-dedans autre sujet abordé par le professeur Noël Boutakile les matières des compétences de la cour constitutionnelle la cour de cassation et le conseil d'état ces précisions d'un technicien des droits aideront les publics à avoir une idée nette de ces dossiers voilà vous avez corrigé avec moi c'était le directeur de cabinet du conseil d'état c'est à l'université catholique de Graben de Boutembo dans la province du Nord qui vaut que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a clôturé l'année académique 2020-2021 à Kinshasa quelques instituts supérieurs et universités ont clôturé aussi leur année académique pour Mohindo Zenghi cette année a été de tous les défis des actions concrètes ont été menées pour l'amélioration du 10 secteur et d'Itshala tout s'est passé dans la salle du Cefades au site horizon cette collation des grades académiques s'est passée de manière collective en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zenghi Boutondo les lauréats des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Boutembo se sont succédés en ordre alphabétique pour recevoir leurs grades académiques ce après la proclamation des résultats et la formule de la collation des grades académiques les lauréats se sont dit fiers d'avoir reçu leur diplôme en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire avant la clôture solennelle de l'année académique 2020-2021 le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a reçu son diplôme honoris Koussa en faculté des sciences politiques et administratives un diplôme lui confié par l'université catholique du Graben UCG dans son discours de clôture officielle de l'année académique le ministre a appelé à l'application des nouvelles instructions académiques dès la rentrée de l'année académique 2021-2022 je veux faire à l'heure la clôture de l'année 2020-2022 c'est tout le travail du ministère de la république de l'enseignement de l'enseignement et si vous faites à vous que vous à la prouver de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement je veux voilà et puis la cérémonie des collations de grades académiques a eu lieu aussi dans quelques universités et instituts de la place suivez ce condensé d'Edith Chala le 30 octobre l'institut supérieur de commerce Kinshasa Gumbé a clôt officiellement l'année académique 2020-2021 le directeur général le professeur Augustin Bangalamapapa est revenu sur sa détermination de respecter le calendrier académique et de rendre à l'ISC ses lettres de noblesse dans la vie il faut avoir le sens de l'organisation de la discipline et surtout du respect des engagements l'os comprend un engagement pour construire les enseignements qui dispensent des cours et des participations des activités académiques dans une institution du Ténési Taksala et Tchilanda Kondolo à l'institut supérieur pédagogique de la Gumbé l'année académique 2020-2021 appartient au passé le professeur Emilia Nakonga directeur général de cet alma mater se félicite de la fin heureuse de cette année académique commencée dans un contexte difficile avec le Covid-19 que l'ISP de Bombay fut née à sa tradition et au début du contexte difficile si on décrit à une fois de plus respecter les calendriers tels que fixés par l'autorité de tutelle à l'académie de Beaux-Arts le professeur Henri Calama Roulez se dit satisfait du déroulement des enseignements et croit en la réussite de l'année académique prochaine Vous avez suivi les états généraux il y a des résolutions des grandes résolutions qui ont été prises jusqu'à là notre système l'ancien système a montré ses limites parce que c'est un système qui procédait par l'approche par objectif et quand on parle des objectifs chaque personne pourrait chaque enseignant pourrait avoir ses propres objectifs un idéal des fois qui n'a pas d'ancrage dans les sociales Les inspecteurs généraux des finances étaient en formation sur la norme et l'utilisation des données ITE l'atelier de renforcement des capacités s'est tenu à l'hôtel Sultani et un reportage de Peggy Mokunda Renforcer les capacités des acteurs de l'inspection générale des finances sur la norme ITE en vue de la fiabilisation des déclarations de l'état et de l'utilisation des données ITE de le but de la télé organisée à l'intention des inspecteurs généraux des finances Il était temps pour le secrétariat technique de l'ITRDC d'échanger avec ses acteurs pour apprendre sur la mise en oeuvre de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC et comment se servir des données issues des rapports que l'ITE publie afin de pouvoir les utiliser dans les différentes missions d'inspection de l'IGF Une session de formation qui a permis aux coordonnateurs nationaux de l'ITRDC Jean-Jacques KMB de parler en long et à large du rapport ITE à ses acteurs de l'IGF Motif de satisfaction pour ces derniers d'ajouter en plus dans leurs tâches respectives Et puis le secteur des assurances libéralisées s'élargit davantage en termes de produits d'assurance L'autorité de régulation et de contrôle des assurances a octroyé il y a quelques jours l'autorisation d'exercer à un nouvel exploitant dénommé Afressure Il a été présenté au cours d'un point de presse Edith Chala La libéralisation du marché des assurances en République démocratique du Congo offre aux citoyens plusieurs possibilités de choix devant une gamme de services disponibles pour se prémunir du risque L'autorité des régulations et des contrôles des assurances qui a la charge de donner des autorisations de fonctionnement aux entreprises répondant aux critères vient de certifier un nouvel opérateur dénommé Afressure Cette société d'assurance dont la Traste Matchant Bank et l'actionnaire majoritaire proposent des modèles de produits avec en somme 8 produits d'assurance On y trouve par exemple les souscripteurs avec prévoyance de crédit bancaire prévoyance sécurité découverte et prévoyance des comptes ou encore les distributeurs avec prévoyance funéraille éducation retraite complémentaire épanne projet et épanne VIP Donc il y a un besoin au niveau du marché il y a un besoin au niveau de la clientèle et la TMB a voulu répondre à ce besoin en investissant et en mettant à profit son infrastructure de vente son réseau d'agent bancaire son réseau d'agent bancaire également pour pouvoir distribuer ses produits d'assurance qui exercent uniquement sur la branche vie donc sur les garanties prévoyance qui sont des garanties de décès et d'invalidité et des garanties dites de capitalisation qui sont plus connues sous le nom d'épargne Cette activité sera à la fois source de collecte d'épargne et de rentabilité pour la banque qui des surcroît renforce son positionnement sur les segments de la banque des particuliers La cinquième édition du forum de l'alternative Mining Indaba s'est clôturée une cérémonie marquée par la publication des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement à savoir développer l'industrie minière Un reportage de Malou Mbella Experts comme représentants d'institutions et organisations prises au pays et venus d'ailleurs en concentrant leur discussion sur la valorisation et la transformation des ressources minérales en République démocratique du Congo Thème du reste est salué par l'Observatoire Sud-Africain des Ressources Naturelles Sarwa convaincu de la nécessité de rectifier les modèles actuels de gestion des ressources naturelles parvenir par la transformation locale aux produits semi-finis et finis reste la voie royale pour optimiser les bénéfices d'exploitation et booster la renaissance industrielle Comme vous le savez Sarwa c'est une organisation régionale nous suivons l'évolution de l'exploitation minière pratiquement sur tous les continents le Congo c'est le pays qui possède beaucoup de ressources stratégiques qui sont nécessaires dans la transition énergétique cette transition énergétique donne une opportunité au Congo de profiter au maximum de ces minéraux par l'accroissement des revenus le cobalt le lithium le cuivre tous ces minéraux vont augmenter de prix et que l'assiette fiscale peut être agrandie pourquoi devrions-nous rester dans le processus là où nous exportons nos ressources stratégiques et nous importons les produits finis naturellement les participants ont formulé quelques recommandations à l'intention du gouvernement de la république notamment de s'engager dans une industrialisation responsable et prompte à respecter les principes de l'environnement et les responsabilités sociétales des entreprises vis-à-vis des communautés locales créer des richesses en faveur des populations en veillant aussi à l'application de la loi sur la sous-traitance en même temps adopter les mécanismes des reporting sur l'approvisionnement local dans le secteur minier à l'exemple du Sénégal et renforcer la transparence de l'industrie d'extraction le rendez-vous est pris pour la 6ème édition l'année prochaine et puis se communiquer avant de boucler le journal la Société Nationale d'Electricité SNEL et sa département de distribution de Kinshasa Dédeka informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus au poste aux tensions de Badia Dengui la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 31 octobre 2021 de 9h à 18h dans certains quartiers de la Côte des Communauties après Mongafoula Selimbao et Ngalema toutefois le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et de services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center le 177 et 188 et puis un autre communique la société nationale d'électricité SNEL et sa département de distribution de Kinshasa Dédeka informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station Limete la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 31 octobre 2021 dès 7h à 20h dans certains quartiers des communes ci après Limba Limete Matete Kinsesso et Ngaba fin de ce journa mesdames messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada